Bonjour tout le monde, bienvenue ici à WebSummit. Nous sommes à Lisbonne, à WebSummit, l'une des plus grandes conférences au monde quand il s'agit de technologie. Brightline, l'organisation avec laquelle je suis, est un partenariat avec WebSummit depuis trois ans et nous venons ici pour une raison vraiment principale. Il y a beaucoup de leaders ici, il y a beaucoup de personnes dans le secteur des technologies et nous voulons que les organisations, lorsqu'elles ont des idées, comment elles peuvent transformer ces idées en réalité. C'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là. Et il y a environ deux semaines, nous avons produit une boussole qui parle de transformation, qui aide les organisations à mettre en œuvre la transformation. Donc ici à WebSummit, ce que nous sommes en train de faire à travers ce mur, nous sommes en train de poser trois questions aux participants et prendre vraiment leurs opinions. Comme je dirais, ce n'est pas quelque chose de scientifique, mais c'est vraiment avoir le pool des impressions des personnes ici. Mais les questions vraiment dérivent de la boussole que nous avons livrée. Donc la première question est de savoir si la transformation dans votre organisation est informée par les besoins des clients et aussi par les tendances. Donc vous voyez ce que les personnes répondent. Donc ici c'est oui, là c'est non. Donc vous voyez que la majorité des personnes disent que oui, la transformation dans leur organisation est vraiment informée par les besoins des clients et par les tendances. Donc les gens ne se ferment pas les yeux, les gens se regardent ce qui se passe, les gens se regardent ce que leurs clients veulent et en fonction de ça, ils tiennent compte de cela lorsqu'ils sont en train de faire leur transformation. La deuxième question que nous avons posée, c'est vraiment de savoir est-ce que la stratégie et la vision de votre organisation est clairement articulée? Parce que vous savez, si la stratégie et la vision ne sont pas très vraiment articulées, c'est vraiment difficile de pouvoir aligner les employés, c'est vraiment difficile de pouvoir aligner tout le monde par rapport à cette vision que vous avez. C'est comme l'étoile du Nord. Donc si vous savez c'est quoi la vision, c'est quoi la stratégie, il y a beaucoup de chances que vous puissiez les réaliser. Et vous voyez les résultats, les résultats sont un peu mitigés. Donc vous voyez une partie des personnes qui ont dit non, une partie des personnes qui ont dit non ici et une partie des personnes qui ont répondu oui. Et vous voyez, il y a une grande partie des personnes, une partie importante des personnes qui ont répondu ce n'est ni oui, ni non, donc c'est quelque part au milieu. Et là, c'est vraiment un défi. C'est vraiment un défi. Vous ne pouvez pas transformer votre organisation si la vision pour cette transformation n'est pas claire. Vous ne pouvez pas transformer que ce soit, je parle de business ici, mais ça peut être un pays, ça peut être une organisation non gouvernementale, ça peut être une entité gouvernementale aussi. Vous ne pouvez pas transformer, vous ne pouvez pas changer les choses si ce n'est pas clair où vous voulez que votre organisation passe. Et si ce n'est pas clair, c'est quoi la vision de l'organisation et la stratégie. La dernière question que nous avons posée, c'est vraiment de savoir, est-ce que les employés seront transformés suite ou durant le changement. Donc, vous voyez, et ici, clairement, clairement, il y a une majorité de personnes qui disent oui, que résultant de la transformation, les employés dans leurs organisations ont été transformés. Effectivement, c'est vraiment la caractéristique principale de la nouvelle boussole que Brightline a rendue disponible. Cette boussole vraiment est basée et centrée sur les employés, c'est-à-dire que sur les individus que vous avez dans votre organisation. OK? Donc, des fois, les gens disent que je veux partir ici, voilà ma vision, mais il n'y a pas nécessairement un alignement entre les individus, les employés de l'organisation et cette vision. Donc, la boussole que nous avons vraiment fait, un alignement entre les individus et vraiment la transformation que l'organisation veut accomplir. Donc, si vous voulez réussir votre transformation, vraiment, c'est très important de vous assurer que c'est informé par les besoins des clients et les tendances que vous avez. Deux, que la vision et la stratégie sont clairement articulées. Donc, c'est clair pour tout le monde. Trois, que les employés aussi soient transformés. Donc, que les employés fassent partie de cette transformation-là. Et si je peux me permettre d'ajouter en bonus un autre élément, vraiment, il faut un système d'opération qui permet aussi de faciliter la transformation. Vous ne pouvez pas transformer l'organisation en utilisant les pratiques courantes. Il va falloir être agile, il va falloir être souple pour pouvoir s'adapter à cette transformation. Voilà, c'est ce que nous avons eu ici à Lisbonne, au Portugal, à WebSummit par rapport à ce que les différentes personnes sont en train de penser. Et j'ai eu l'opportunité de vous parler aussi de la boussole de transformation que Brightline vient de lancer il n'y a pas longtemps. Voilà, vous pouvez recevoir l'information sur notre site web. C'est compass.brightline.org. Et là, toute l'information est vers gratuitement et vous pouvez les downloader, les utiliser et nous laisser savoir ce que vous pensez. Un grand merci. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada